Salut, comment à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro-Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la basse. Bon les amis, en ce moment je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent quelle est la documentation Covid exigée pour votre retour en France. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais le faire de façon simple et claire. Mais avant ça les amis, j'ai besoin que vous likiez cette vidéo et que vous la partagez autour de vous. Pensez également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Allez c'est parti ! En réalité c'est très simple, il y a deux cas de figure. Pour ceux d'abord qui rentrent directement en France depuis le Maroc, que ce soit en avion ou en bateau. Donc en avion si vous avez un vol direct depuis le Maroc vers la France ou en bateau si vous prenez le bateau en direction de Sète ou de Marseille. Donc pour ces personnes là, si vous êtes vacciné, il va vous falloir présenter un schéma vaccinal complet. C'est à dire que vous avez les trois doses ou que vous avez eu seulement deux doses et que la dernière a moins de six mois. Donc ça pour ceux qui ont un schéma vaccinal complet. Si jamais vous n'êtes pas vacciné ou si jamais votre schéma vaccinal est incomplet. C'est à dire que vous n'avez eu qu'une seule dose ou que vous avez eu deux doses mais que la deuxième a plus de six mois. Dans ces cas là, on va vous demander un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ou un test antigénique de moins de 48 heures. 48 heures avant embarquement. Que ce soit en avion ou en bateau, c'est toujours l'heure d'embarquement qui est marquée sur votre billet qui sera prise en compte. Évidemment, au Maroc comme en France, le test antigénique est plus rapide et coûte beaucoup moins cher. Vous avez aussi la possibilité de présenter un certificat de rétablissement de moins de six mois si vous avez eu le Covid récemment. Ces conditions là sont valables pour les personnes de plus de 12 ans. Si vous avez des enfants qui ont moins de 12 ans, rien ne leur est demandé. Ils n'ont ni besoin de vaccins, ni besoin de tests PCR, ni antigéniques. Donc ça ne sert à rien d'aller payer des tests antigéniques ou des tests PCR pour des enfants de moins de 12 ans. S'ils ont 12 ans ou plus, les conditions sont exactement les mêmes que pour les adultes. On va maintenant partir sur le deuxième cas de figure. A mon avis, vous serez peut-être même plus nombreux sur ce deuxième cas. Ce deuxième cas de figure concerne les personnes qui passent par l'Espagne. Donc si au retour, vous passez par l'Espagne, que ce soit en bateau ou en avion, les conditions sont les suivantes. Si vous êtes vacciné, même chose que pour la France, il faudra présenter un schéma vaccinal complet. Si jamais vous n'êtes pas vacciné ou que vous avez un schéma vaccinal incomplet, il vous faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures comme pour la France. Vous avez aussi la possibilité de présenter un test antigénique de moins de 24 heures. Donc il faudra bien calculer pour ne pas vous faire avoir. Évidemment, encore une fois, il vaut mieux pour vous faire un test antigénique. Ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Mais attention, pour l'Espagne, ceux qui prennent le bateau ou l'avion, il faut qu'il ait moins de 24 heures. Comme pour la France, vous avez également la possibilité de présenter un certificat de rétablissement de moins de 6 mois si vous avez eu le Covid récemment. Et pour les enfants, même chose que pour la France, s'ils ont moins de 12 ans, ils n'ont rien à présenter. Au-delà de 12 ans, ils présenteront les mêmes documents que pour les adultes. Voilà les amis, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je compte sur vous pour partager cette vidéo autour de vous. C'est très important. Les gens se posent beaucoup de questions pour savoir quelle est la documentation pour entrer en France. Donc n'hésitez pas à leur faire passer cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite bonnes vacances et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !